Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. C'est un test 2007, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Non, c'est un cheval qui suit tous les trains. Aujourd'hui, c'était prévu de ne pas aller devant, mais sinon, je crois qu'il est un peu capable de la tour. C'est un bon pour la tour. C'est l'un des prétendants logiques au prochain prétérium ? Je pense que c'est prévu pour couler le prétérium avec lui, pas le mi-manguel, ni le clé d'or. Moi, je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit Philippe il y a 15 ans. Pierrot Burd, une nouvelle fois, il a fait le boulot, et très bien même. Oui, disons que les courses de 9 partants, on les connaît, c'est des courses très tactiques. Le mien, ce n'est pas sa force première de démarrer, donc je suis obligé d'assurer les 200 premiers mètres sur les 2007 parties en montant. C'est ce que j'ai fait. Une fois que les places ont été prises, il n'y avait pas de train, donc j'ai décidé de venir pour me placer. Et de ce fait, Joss a pris mon sillage. Et ensuite, ça s'est très bien passé. On a pu aller à notre vitesse respective, et les chevaux de derrière ne peuvent pas revenir. Il s'est encore montré très tenace pour finir, parce qu'il n'a pas eu le bon parcours. Oui, oui, être à deux, né au vent, on sait bien que c'est la place du mort. D'un autre côté, être à deux, né au vent, quand on ne roule pas, il faut bien imaginer qu'on entraîne nos chevaux de l'un côté de l'autre aussi, systématiquement l'un derrière l'autre. Donc nos chevaux sont quand même habitués. Alors, sur une course qui se joue sur 600 ou 700 mètres, être à l'extérieur d'un cheval, c'est moins catastrophique que dans un parcours qui roule. Et surtout avec un cheval qui est très dur. Frédéric, il fait une super valeur Black ? Oui, il fait la valeur qu'il fait au travail depuis un moment. On a eu un peu de mal à le fabriquer bien, mais c'est en train de venir. Qu'est-ce qu'il fait justement, qu'il évolue bien ? Avant, au début, il faisait des fautes. Après, on lui a mis le bonnet fermé, il a gagné comme ça. Mais bon, ce n'était pas ce qu'il y a de mieux. Là, on a réussi à enlever le bonnet, déboucher les oreilles et donc le cheval est en train de se faire au fur et à mesure. Il a eu un beau passage à mes lignes droites, le changement de vitesse, à mon avis, ça a dû plaire ? C'est un cheval qui est au boulot, qui est capable de faire les injections des bons choux. La seule chose, c'est qu'avant, il faisait au travail, mais en course, ce n'était pas encore ça. Il y a le critérium qui se profile, on y pense ou pas ? Là, vous êtes obligés d'y penser. C'est presque la note. Le cheval, il travaille super bien depuis un moment. L'autre jour, on a fait une course-école. Là, il refait encore une course-école. Si vous n'y pensez pas, on est un peu obligés d'y penser quand même. On sait que tu es un spécialiste des poulains, tu en as eu des très bons. Est-ce que celui-là fait partie de ceux que tu as eu de meilleurs ? Celui-là, il a la moelle, il encaisse le travail, il évolue bien, il a un petit peu de poids, on arrive à l'alléger gentiment. Le meilleur artiste, il était brave, mais à cette époque-là, il était déjà déféré. À l'époque, on pouvait déférer des quatre, il était déjà déféré des quatre, il était déjà bien prêt. Que lui, il a plus d'évolution encore.